Salut, bonjour, comme vous l'avez constaté ce matin, si vous êtes abonné, vous avez une vidéo de moi à consulter sur ma chaîne. Une vidéo intitulée Ziti hologramme et 5G virulente, qui a priori ne satisfait pas les critères de règles, je n'ai pas d'avertissement, mais ils ont supprimé la vidéo. Voilà, et par chance, je l'ai trouvé quelque part ailleurs, bizarrement sur une chaîne qui appartient aussi à Google. D'ailleurs, on m'a rappelé qu'Odyssée appartenait à Google. De toute façon, la relation jumelée, de comptes jumelés, parce que j'ai téléchargé sur Odyssée essentiellement par le biais d'un système qui pompait sur YouTube, un système d'Odyssée qui pompait sur YouTube. Il y a une relation, ils ont un coup de fil entre eux. Donc voilà, ça m'a paraillu toujours assez bizarre, cette soi-disant épuration censurée d'un côté, puis de l'autre côté, la possibilité de continuer à s'épendre. Bon, sinon, j'en ai aussi une sur le Bichute, mais je ne l'ai pas recouvée là, par contre. Alors, comme vous constatez, mon ordinateur est en pleine forme. Alors, ce n'est pas grave, on va aller voir là. L'ONS, qui est l'Office national des statistiques anglais, admet finalement qu'il y a un excès de mortalité, une crise. d'excès de mortalité britannique, dans un article dans le Lancet. Lancet, dont on sait que vous le lancez, ça va, ça vient, les articles restent, ne restent pas, ça dépend, il faut voir. Mais néanmoins, ça reste, je ne sais pas pourquoi, très réputé, mais malgré la honte, ils n'ont même pas changé de nom. Mais c'est un scandale gravissime, parce que là, il y a complicité de crimes contre l'humanité. En fait, la responsabilité des médias est inimaginable, je ne sais pas. Je ne me permettrais pas de faire comme eux qui disent, on a sauvé tant de vies. Comment font-ils pour le prouver ? Non, mais j'hallucine, on a sauvé tant de vies. Et puis en plus, les vies qu'ils ont soi-disant sauvées, aujourd'hui, 9 sur 10, sont allongées chez le Tannotopracteur, qui essaye avec un tir bouchon de leur retirer les caillots plastiques du système vasculaire. Alors, ça veut dire, moi, j'exagère un tout petit peu, mais pas trop, je crois. Bon, alors, de toute façon, l'article, on ne l'aura pas. Bon, blablabla, moi, je ne vous lis que le titre. Ouais, ce matin, on est dimanche 17 décembre. Je crois qu'il avait neigé. Mais non, il n'a pas neigé. Et il est 9h30 du matin, quand même. Chez Man Against the Microbe, son substacle, il nous fait part d'un témoignage intéressant et bref d'un de ses contacts. Matt J.O.B. Alors, suite à sa réaction avec l'utilisation du citrate de sodium pour nettoyer efficacement les corps étrangers de son corps, il tient à préciser que les personnes souffrant de maladies rénales ou d'une mauvaise fonction hépatique ont remarqué un inconfort lors du nettoyage. Cette solution semble vraiment évacuer beaucoup de matière par l'urine. Donc, il conseille à tous ceux qui souhaitent se nettoyer avec du citrate de sodium d'utiliser des protocoles de soutien du foie et des reins, comme le chardon-marie. Et puis, cette plante qui peut atteindre un mètre cinquante, même plus facilement, qui part en sapin de Noël illuminé de petites fleurs jaunes à la saison d'été, en juillet. C'est une plante qui repousse à l'endroit quasiment. Chez moi, elle pousse, je ne sais pas comment on pourrait caractériser ça, mais j'en ai une dans le jardin, il y en a une là sur la route, il y en a une dans le jardin du voisin. Elles sont alignées quelque part. Je me demande si ça ne repousse pas spécifiquement, parce que les graines doivent y en avoir partout. Et en fait, à certains endroits, il y a plus de prédispositions à ce qu'elles germent. Évidemment, par rapport au goudron, mais même aussi par rapport à la terre. Donc, évidemment, son rôle, comme le mien, n'est pas de donner des conseils sur ces protocoles disponibles. Il vous faut consulter des spécialistes assermentés, normalement, il me semble, je dirais, moi. Un docteur, il est censé être assermenté. Non, je ne suis pas sûr. Je crois que oui. Il y a le serment d'hypocrète, mais il y a là aussi le serment judiciaire pour être fonctionnaire de police ou de justice. Et les gars qui constatent, là, les huissiers, je crois, aussi. Je pense, c'est un vrai logique, quoi. Les gendarmes à l'armée, peut-être aussi, je ne suis pas sûr. Parce que les gendarmes, maintenant, ce n'est plus tellement l'armée. Donc, il a reçu un témoignage. Donc, c'est en anglais. Là, je ne vous le traduis pas non plus, parce que c'est du professionnel. On est à la limite, d'ailleurs, de la curiosité. Je décolle. Il a blanchi la feuille, elle est anonyme. Alors, tout le monde n'a pas remarqué les mêmes résultats aussi bons. Ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même un effet spécial du citrate de sodium. C'est très efficace. Et ça améliore les choses, mais ce n'est pas encore tout gagné. Et comme, voilà, lui, quand il met de l'urine à décanter, dans le fond, ça donne ça, quoi. On voit bien qu'il y a un dépôt certain. Bon, il nous parle de cette expérience-là, etc. Et il nous conseille d'aller voir la suite des événements, la suite de l'aventure sur son site à l'autre. Je pense. Voilà. Donc, celui-là, on l'a vu tout à l'heure. Et il fallait aussi que je vous parle du bleu de méthylène, dont Anna-Marie Amialse a fait l'éloge. Et lui, il ne la critique pas, mais il dit... Bon, ben moi, c'est... Carl sait, donc, qu'il est atteint, a priori, d'une maladie de Lyme sévère. Et une maladie de Lyme, c'est une maladie suite à une infection, suite à une piqûre de tic, a priori, qui vous balance un parasite. Et le parasite, après, déclenche un... C'est presque un syndrome, la maladie de Lyme. Parce que c'est... Ça provoque, finalement, de multiples infections collatérales contre lesquelles, en général, effectivement, les antibiots peuvent marcher, etc. Mais la bactérie en question, enfin, oui, le parasite en question, est allé se planquer, il va se planquer très profond. Et il est très difficile d'être sûr de l'avoir éradiqué du cœur. Et donc... Bon. Il faut quand même, moi, je dirais, essayer les MMS. Mais je ne suis pas tout bibel, mais vous savez, Jim Humble, Miracle Mineral Solution. Donc, pour ne pas contrarier qui que ce soit d'autre, mais simplement parce qu'il est constamment posté des références à ce sujet et que, quelque part, il veut mettre les choses au clair. Il voit donc les implications que le bleu de méthylène a à la capacité d'affecter les processus impliqués dans la création de fibres. Mais il dit, mais oui, mais... Ça marche, mais on ne comprend pas tout encore. Donc, il colore ses échantillons avec du bleu de méthylène, mais il a remarqué peu d'inhibition de la croissance dans les échantillons, qui continuent à progresser vers d'autres formes au fil du temps, par exemple. Ce qui contredit un petit peu le dernier article d'Anna Maria, de hier, j'ai dû vous le laisser peut-être juste dans les sources, mais elle l'associe à quelque chose d'autre, dans lequel elle constate une stagnation justement de la construction des fibres. Bon, alors, ça doit se travailler, c'est deux cas différents. De toute façon, chaque terrain est un peu différent, donc c'était le boulot du tout. Le traitement différent à chacun des patients, puisque chacun est différent. Cette idée de traiter avec le même produit une population entière me paraît... C'est juste pour empoisonner les gens en général qu'on fait ça, je dirais. Bon, donc il n'a pas vu de liaison des produits ou différences lors de la mixtion. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a plus d'effet du citrate de sodium que du bleu de méthylène. On se rappelle que le bleu de méthylène, ah oui, il va le dire, il va le dire. Il y a des contre-indications, il y a des contre-indications. Donc, moi qui vous parle de tout ça, c'est pour ça que je vous fais la vidéo de ce matin, parce que je sais bien qu'on a tous un petit peu tendance à vouloir s'automédiquer à l'occasion. Surtout si on n'a pas les moyens de faire autrement. Et donc, il faut être au courant de plein de choses. Il peut y avoir une réaction avec la sérotonine. Donc, moralité, je ne suis pas tombé, mais selon que je me rappelle de l'utilisation du bleu de méthylène sur les amygdales pour aider à une super pharyngite, du fait que ça tue quand même beaucoup de corps étrangers, et que la sérotonine est l'hormone qui est déclenchée, me semble-t-il, pendant le sommet. Je verrais bien ça en plein milieu de la journée au moment où on en a le moins possible dans le corps. Je suppose donc que c'est le plein milieu de la journée. Il y a peut-être d'autres vagues de création. Peut-être vers l'heure de la sieste, il y a une remontée de la sérotonine, je ne sais pas. Ah, ne rigolez pas, la digestion, ça concerne le méridien de la digestion, et il est à son maximum à l'heure de la digestion d'après le soleil, normalement. C'est-à-dire que là, on est peut-être un petit peu décalé. Il y a une correspondance physiologique. Je ne sais pas si c'est nous qui avons adapté finalement l'heure des repas à ces apex d'énergie dans les méridiens, ou le contraire, mais c'est intéressant. Donc, il n'a ressenti aucun soulagement majeur, seulement des effets positifs temporaires en utilisant du bleu de méthylène, et il soupçonne que c'était le résultat de ces effets puissants sur les infections secondaires dû à une fonction immunitaire réduite à la suite de sa bactérie, la Borrelia, je pense, puisqu'il a la maladie de Lyme. Mais de toute manière, le bleu de méthylène est neuro-bénéfique sur son cas, sans aucun doute. Sa fatigue, les problèmes neurologiques, sa mémoire, les articulations n'ont montré aucune amélioration significative à la suite du MB, du BM, on va dire en français, BDM, et non pas Bernard de Montréal, mais bleu de méthylène, contrairement à l'utilisation du citrate de sodium. Il n'a pas vu de grande quantité ou de plus grande quantité de sédiments dans l'uréine. Bon, pour lui, ça n'arrange pas beaucoup les choses, voire pas du tout. Maintenant, peut-être chez d'autres personnes, ça peut être différent. Alors, il ne faut pas oublier, donc, que ça peut être fatal l'utilisation du bleu de méthylène, notamment lorsqu'il est associé à certains médicaments répandus. C'est un gros problème, évidemment, pas qu'à son avis, ou bien aussi à celui de tout le monde, je pense. Sans compter que, même si le BM a une énorme liste d'avantages, il y a des études, donc, qui montrent des effets mitochondriaux négatifs et d'autres problèmes aussi. Il s'agissait d'une certaine simple coloration biologique, d'un simple colorant, en fait, à l'usage dans les laboratoires, avant qu'on lui trouve un usage médicamenteux. Des infectants, en fait, quelque part. Ce n'est pas antibiotiques, mais c'est le biocide ciblé. Il y en a qui résistent, je suppose. Donc, ces effets ont été découverts par le fait qu'ils inhibaient clairement la croissance ou tuaient de nombreux organismes lors de la visualisation d'échantillons sur les lames de microscope. On en utilise aussi dans les aquariums pour les gardeurs en bonne santé, en cas d'infection et de problèmes d'eau. Et voici quelques articles qui traitent justement des problèmes du bleu de méthylène. Donc, ça peut précipiter la toxicité de la sérotonine. Ça peut être mortel, attention, ça ne rigole pas. De toute manière, c'est souvent la dose qui fait le poison, mais néanmoins, vous savez d'habitude comment on fait pour savoir si on est allergique à un produit ? On en met sur la peau, dans le pli du genou derrière, puis dans le coude. Puis, on attend quelque temps, on regarde s'il y a des réactions, évidemment, comment vous vous sentez, puis même des réactions cutanées ou autre. Après, on en met au creux du coude et puis on fait pareil. On s'en met de plus en plus près jusqu'à en absorber à peine sur la langue. Et puis, si rien ne se passe, vous pouvez en prendre un peu plus, peut-être. C'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi gérer avec votre biochamp pour voir si ça vous convient ou au pendule. Et puis, vous pouvez consulter vos archives médicales personnelles si vous n'avez pas la mémoire pour le faire. Auquel cas, si vous aviez une allergie, ça aurait pu être constaté déjà. Donc, il y a une quantité d'articles sur la mortalité concernant les interactions avec une vaste gamme de médicaments. D'aliments, oui, des anesthésiques. Il y a toujours des cas particuliers, de toute façon. Et puis, des fois, c'est mal interprété, je pense. Ils n'ont pas assez de preuves comme quoi c'est assurément ça. C'est le même problème aujourd'hui. Là, soi-disant, pour dire, ah, il est mort subite. Vous n'avez pas assez de preuves pour prouver que c'est ce que vous supputez qui est la cause. Donc, cette vidéo sera sur YouTube, mais hier, j'en ai mis une qui ne sera pas sur YouTube parce qu'à la fin, il y a une minute vingt de discours du docteur Bill Deagle dans lequel, en 2006, il nous parle de la... Comment on appelle ça ? De certains traits de caractère du personnel médical autorisé et même obligé. finalement, des fois, d'après lui, voire assez souvent, à suivre les protocoles décrétés par eux plus haut qu'eux, on va dire. Donc, il apprécie quand même le MB qu'il a, le bleu de méthylène, qu'il a beaucoup aidé à lutter contre la maladie de Lyme et à décomposer les biofilms tout en attaquant les bactéries aux côtés d'antibiotiques à forte dose ou issue. Je sais cependant qu'il ne faut pas le prendre au-delà de sa capacité à avoir des effets puissants et en cas de besoin urgent. S'il ressent des effets que de manière négligeable, il n'en prendra pas. La modération et l'appropriation sont toujours essentielles. Bien sûr, à chaque instant, on réagit, on adapte. Oui, normalement, c'est à ça que ça sert à un cerveau, je veux dire. Je tire sur ma clope, elle est éteinte, je la rallume. Si elle est déjà allumée, normalement, je ne la rallume pas. Je m'adapte. Des fois, il y a un trou et je crois qu'elle est éteinte. Alors, je tire, ça ne marche pas, je la rallume alors qu'elle est encore allumée. Ah, il y a des cas particuliers. Allez, meilleur vœu à tous et beaucoup d'amour nous souhaite-t-il. Il espère que tout ça répondra aux questions qu'on peut se poser. Je n'ai pas tout lu du tout, mais vous aurez l'adresse. Soyez avisé, faites votre propre recherche. Ne faites jamais confiance à autrui ou à quelqu'un d'autre pour votre santé sans avoir d'abord satisfait à vos propres questions. C'est ça le côté, vous savez, informé, consentant et vraiment informé. Donc, en fait, vous imaginez, normalement, les gars, ils font des années d'études pour comprendre comment ça fonctionne. Il faudrait expliquer tout ça à chaque patient. Donc, ça peut prendre un certain temps et non pas du tout dix minutes. Combien de temps ça dure maintenant, une consultation ? D'autant plus, alors, avec le mal, enfin, ce qui s'est déroulé dernièrement, là, je ne sais pas comment on s'en sort. On verra. Ça ne me regarde pas tellement, en fait. qui s'est déroulé peut prendre désir par le temps ? C'est très agréable.